Bonjour Laurence, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour Brésil, bonjour Emma. Bonjour. Alors vous faites un métier d'homme, Laurence, je crois. Oui, je suis dans le bâtiment et je suis sur les chantiers depuis que j'ai 25 ans. Et sur les chantiers, on m'appelle la fille. Et ça vous plaît qu'on vous appelle la fille ou pas ? Pas trop, non, parce que c'est jamais très très... Très très... Enfin d'abord parce que d'abord je ne me positionne pas comme une fille, je me positionne comme une professionnelle et ça me dérange un peu, mais moins maintenant, mais plus jeune en tout cas, ça me dérangeait qu'on me catégorise comme une fille et non pas comme une professionnelle. Maintenant ça me dérange moins, mais c'est quand même quelque chose qui a toujours été mis en avant et qui m'a toujours desservie, quoi qu'on en dise. Même si on prône l'égalité, même si on prône... De manière, c'est pas compliqué. Mon compagnon, le père de mes enfants a la même formation que moi. On a commencé à travailler en même temps, au même âge. Et dès que j'ai eu mon deuxième enfant, il a eu 30% de plus de salaire que moi. Alors qu'on a fait le même métier depuis le début tout le temps. Et pourquoi ? Parce que vous avez dû vous arrêter ? Parce que tout simplement parce que c'est un homme, vous pensez que naturellement, ou alors est-ce qu'il s'est battu pour avoir une augmentation ? Même pas, non. Parce que quand j'étais allée voir mon patron en lui disant « Je comprends pas, pourquoi je suis pas augmentée ? » On m'a dit « Mais parce que votre statut de maman n'est pas compatible avec le chantier, donc on peut pas vous mettre sur un chantier. Donc on vous met dans des tâches qui sont moins bien cotées, on va dire. » Donc c'était mon statut de maman. Je lui ai dit « Et le statut de papa, ça apporte quoi ? » « Ou ça enlève quoi ? » On m'a jamais dit. Rien. Voilà, parce qu'en plus on était dans la même entreprise, donc c'était pas compliqué. Donc voilà. On m'a aussi dit que quand j'ai annoncé ma deuxième grossesse, on m'a dit « Ah bon, déjà ? » Oui, excusez-moi, il fallait que je demande l'autorisation. Non mais Laurence, il faut arrêter de se voiler la face. On sait très bien qu'il y a des chefs d'entreprise qui préfèrent choisir un travail égal à un homme. Parce qu'il sait très bien qu'une jeune femme de 25 ans, elle risque d'avoir une ou deux grossesses. Enfin je veux dire, on le sait très bien. Et je vois pas quelle loi pourrait empêcher ce genre de choses. En même temps, moi la question que j'ai envie de vous poser, Laurence, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de choisir ce métier ? Ça a été complètement par hasard. Non mais ça, alors ça j'y crois pas. Moi le hasard... En fait, peut-être que... Laurence, le hasard... Quand on sort de prépa, on passe des concours d'ingénieurs. Et en fait, j'ai réussi une école. Et je devais suivre mon mari et son pari. Donc je suis allée dans cette école parce qu'elle était sur Paris en fait. D'accord. Et donc là, on voit bien que le fait d'être femme, vous avez suivi votre mari, donc du coup, suivi sa profession, vous avez eu envie d'avoir des enfants, donc vous avez subi un salaire moindre. Et en fait, c'est votre condition de femme finalement qui a joué beaucoup dans votre vie. Ah, tout à fait, tout à fait. Et alors en même temps, aujourd'hui, est-ce que vous regrettez d'avoir suivi votre mari ? Est-ce que vous regrettez d'avoir eu des enfants ? Ah non, pas du tout. Non, non. Non, non. Non, mais par contre, ce que je regrette, c'est en fait d'avoir chaque fois fait des choix par défaut. Parce que quand je voulais faire du chantier, on m'a dit non, non, vous êtes maman, donc c'est pas possible. Donc je me suis retrouvée dans un bureau. Dans un bureau, on m'a promis la direction du bureau. Puis après, on m'a dit bah non, parce que les gens du bureau ne veulent pas être dirigés par une femme. Donc je ne pourrais pas te donner la direction. Bon, d'accord. Donc j'ai quitté l'entreprise et chaque fois, j'ai fait des choix par défaut. Parce que chaque fois, je me butais à un non. En fait. Merci de votre témoignage, parce que ça montre la réalité de ce que c'est qu'être une femme. Et puis voilà tout. On peut raconter ce qu'on veut. Emma Becker, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ? C'est un tableau criant de tous ces choix que les femmes sont obligées de faire ou qu'on fait pour elles. À cause de leurs conditions. Enfin, ce sont des choses contre lesquelles on peut malheureusement difficilement se défendre. Enfin, si, bien sûr, il y a des lois pour nous aider. Mais enfin, il y a quand même tout un monde qui s'élève contre ces lois. Ce que vous décrivez là, c'est un microscope de la vie professionnelle et sociale des femmes. Quand j'ai fait ma première grossesse, quand j'étais enceinte pour la première fois, je suis allée voir mon comptable, enfin le RH, pour lui demander comment se passaient les congés maternités. Il m'a dit, je ne sais pas, je n'en ai jamais fait encore. Mais il faut dire, peut-être pas à l'heure des charges, mais enfin quand même pour expliquer que vous avez choisi un métier extrêmement rare. J'imagine parmi vos consoeurs, je pense qu'il y en a peu qui font le même boulot que vous. Vous devez faire jurisprudence. Il y en a peu. Quand j'ai commencé, on était 10%. Maintenant, on commence à être 20-30% à peu près. Ah quand même. Oui, ce n'est pas anodin. Il m'est arrivé de faire des chantiers où tout l'encadrement était féminin. Oui, mais c'est-à-dire qu'on a un peu l'image dans le bâtiment des hommes qui portent des sacs de ciment. Enfin, je caricature. Mais en effet, il y a quand même des tas de métiers dans le bâtiment où on n'est pas obligé d'être un homme. Mais on ne va pas plus haut. On ne devient pas non plus chef, entre guillemets. On ne devient pas chef d'agence, on ne devient pas directeur régional. On reste chaque fois dans l'opérationnel. Non, mais de toute façon, de toute façon, Laurence, votre témoignage, il est criant de vérité. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Et encore une fois, à l'inverse, je dis ça un petit peu parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui nous écoutent et c'est ce qu'ils doivent penser. À l'inverse, un juge pour les affaires familiales, il donnera plus facilement la garde à la femme qu'à l'homme. Donc voilà. Mais est-ce que c'est... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la société soit plus égalitaire ? Parce que tout en acceptant nos différences, quoi. Ça serait possible, je pense, d'avancer dans ce sens-là quand on n'entendra plus certaines féministes dire qu'une femme, c'est comme un homme, quoi. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça, mais... Moi, les deux garçons, j'ai essayé de les élever dans le respect de la femme. Bon, ça, ils respectent les femmes, mais il y a des tâches pour lesquelles ils me disent « Non, fais-le-toi. C'est toi la femme, fais-le-toi. » Pourtant, j'ai essayé de les élever dans l'égalité. Je pense que c'est ça. Il y a une espèce de naturel, quoi. Enfin, je sais pas si c'est du naturel ou... Mais c'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, en plus, il nous incombe à nous, les femmes, de démeler cet écheveau et de savoir qui, à travers nous, éduque nos enfants. Est-ce que ce sont encore nos mères et nos grands-mères ? C'est-à-dire l'éducation qu'on a reçue. Parce que je me doute bien, moi aussi, j'ai deux garçons et je voudrais faire comme vous. Je voudrais en faire des hommes un peu plus fonctionnels que ceux qu'on a pu connaître, nous. Je crois que c'est une responsabilité énorme. Et il faudrait, pour pouvoir leur donner l'éducation qu'on voudrait, déjà réussir à se défaire de la nôtre. Et tout ça fait partie de ce processus, je crois, de libération intérieure qui est le travail d'une vie. En même temps, je crois, Laurence, que les hommes, je parle pas des abrutis qu'il faut stigmatiser, je pense quand même que la plupart des hommes ont un respect de la femme. Et quand ils vous appellent la fille, je pense qu'en même temps, si vous avez... Enfin, ils sont prêts... Enfin, moi, je l'entends quand j'ai parfois des femmes qui sont camionneurs, qui témoignent. S'il y a un truc à porter, etc., il y a toujours un homme qui vient pour l'aider. Est-ce que vous... Oui, c'est vrai. Donc je crois qu'il faut aussi essayer de comprendre ça et puis voir comment... Enfin, moi, je pense que de toute façon, la société évolue énormément et je suis pas... Moi, je suis d'une nature terriblement optimiste. Mais votre témoignage me fait plaisir parce que ça montre bien qu'il suffit pas qu'il y ait des lois. Parce que sur le terrain, de toute façon, chacun décide un petit peu... Moi, j'ai pas manqué un jour pour enfants malades dans toute ma carrière. D'abord, ça n'existe pas dans, je crois, la pension du bâtiment pour les femmes. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas. Pas de jour pour enfants malades, puisque comme c'est des hommes en majorité, ils ont leurs femmes qui s'en débrouillent. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même... Justement, c'est pas tant le problème que vous, vous n'avez pas eu de jour pour enfants malades. C'est plutôt que ça ne soit pas prévu dans le cas où des pères soient obligés de rester à la maison. C'est bien là qu'on voit qu'il y a quand même un problème structurel qui considère que les femmes s'occupent des gosses et tous ces mecs qui bossent sur des chantiers sont complètement exonérés des gardes d'enfants. Il y a quand même un problème de... On ne peut pas atteindre l'égalité si on ne responsabilise pas un peu plus les pères. Oui, ou alors on va avoir de plus en plus de femmes qui ne voudront pas d'enfants et ce n'est pas ce que la société veut non plus. Mais est-ce que ce n'est pas confortable d'avoir des enfants dans ces circonstances-là ? C'est bien vrai. Ça reste toujours... Je le défends aussi à l'inverse. C'est que récemment, on cherchait à embaucher quelqu'un dans notre bureau d'études et mon patron me dit « Moi, il y a un jeune que j'aurais bien pris, mais il commence à me dire qu'il veut partir de bonheur pour aller chercher ses enfants à l'école. » Ben voilà. Vous avez tout dit ? Alors, il me dit « Ben, ce n'est pas possible. » Je lui dis « Bon, bon, ce n'est pas possible, j'aurais été une secrétaire. » Je lui aurais dit « Oui. » Pourquoi, lui, tu lui dis non ? Ben voilà. Donc, d'emblée, il n'a pas été choisi parce qu'il voulait aller chercher ses enfants à l'école. Moi, je trouve ça personnellement révoltant pour les femmes, évidemment, mais je trouve ça aussi très triste pour les hommes à qui on interdit, quelque part, de s'occuper de leurs enfants, de prendre la place qu'ils méritent et qu'ils devraient occuper. C'est révoltant à tous les niveaux, ce que vous racontez là. Oui, mais il a quel âge, ce patron ? Il est vieux, j'imagine ? Oui, il a une petite cinquantaine. Oui, enfin, il n'est pas si vieux que ça, mais je pense qu'un... C'est le métier très masculin, je pense. Oui, c'est le métier très masculin. Non, mais je pense quand même que ça évoluera. C'est-à-dire que je pense que dans 20 ans, parce qu'on avance quand même beaucoup sur le fait que les hommes vont aussi chercher leurs enfants à l'école, tout ça. Donc, je pense qu'on avance. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, votre constat, oui, il est consternant. Et puis, Laurence nous parle d'un monde quand même très exceptionnellement masculin où, je pense, ces choses-là bougent beaucoup plus lentement que dans un bureau lambda. Oui, certainement. Certainement. Bon, écoutez, bravo, tenez bon, Laurence. Oui. Merci en tout cas, merci de votre témoignage.